Dernier sujet, heureusement moins dramatique, celui-là, puisqu'il s'agit du baccalauréat. Vous savez que des professeurs refusent de rendre les copies du bac qui sont chargées de corriger. Ça pourrait entraîner des retards dans la publication des résultats. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, l'a reconnu ce matin sur RMC. Petite minorité de professeurs, très petite, c'est autour de 2,5%, qui menacent de ne pas donner les copies à temps. Donc on est très attentifs à ce point-là. Je le regrette parce que ça donne une mauvaise image des professeurs, alors que l'immense majorité des professeurs a évidemment un grand sens du service public et veut rendre les copies à temps. Donc je ne peux pas exclure tel ou tel incident. Voilà, et voici maintenant le point de vue de Frédérique Rollet. Elle est secrétaire générale du syndicat SNES-FSU. Et pour elle, le responsable de tout ça, c'est le ministre qui a refusé d'entendre les gens hostiles à sa réforme. Je rappelle que ce blocage fait suite à un projet de loi porté par Jean-Michel Blanquer de réforme de l'éducation nationale. Pour nous, il s'agit bien de défendre aussi bien les élèves que les personnels. Nous, nous ne portons pas la responsabilité de ce qui va se passer. C'est le ministre qui emporte l'antirresponsabilité. Ça fait des mois que les collègues se sont mobilisés. Et il est quand même très regrettable que le ministre, face à des mouvements forts et massifs, persiste dans le silence et le refus d'entendre les revendications. Frédérique Dhabi, c'est une forme de prise d'otage ? Je pense que ça sera perçu comme ça. 3% des enseignants, c'est une minorité. Ce n'est pas négligeable dans une logique d'extrapolation. Si c'est en plus, 3% qui doivent corriger le baccalauréat sera vu comme une prise d'otage parce qu'il y a toujours un attachement extrêmement fort des Français pour le bac. Même s'ils acceptent son évolution, ils sont maintenant favorables au contrôle continu. Ils ont plutôt soutenu Jean-Michel Blanquer dans sa réforme du lycée. Mais le bac, comme rite initiatique, ne doit pas être, à mon avis, pollué par des événements, des mobilisations, des événements politiques. Je n'ai aucune inquiétude d'opinion là-dessus. Mais quand on voit l'attachement des Français lié au baccalauréat, la question de la rétention du bac, à mon avis, va être extrêmement mal perçue. Notamment par les parents, voire par les EF. – Guillaume Digo, vous dirigez un établissement d'enseignement. C'est un établissement d'enseignement supérieur privé, une école de commerce. Mais néanmoins, vous êtes surpris par cette action des professeurs ? – C'est assez surprenant. Je pense qu'il y a des choses qui ne se font pas, notamment en France. Comme disait le général de Gaulle, on n'en bastille pas Voltaire, on ne met pas les pieds sur la table, on ne se baigne pas en burkini d'ailleurs, dans les piscines. Et je crois qu'on ne prend pas en otage des bacs. Mais bon, pour citer aussi mon prof de terminale, et Guillaume Digo, vous êtes tellement fort, vous êtes capables de rater le bac. Je pense que là, il faut vraiment être très très fort aujourd'hui pour rater le bac en fait. Donc l'enjeu n'est pas non plus tellement important. Donc ce serait le seul moyen de rater le bac, ce serait de ne pas avoir sa copie corrigée finalement. – Christian Macarion, tu serais sûr de l'avoir ? – Tu serais sûr de l'avoir finalement, tu as raison. – Je trouve que ce qui se passe est strictement inadmissible. inadmissible, et le langage de la déléguée syndicale qu'on vient d'entendre, la responsable syndicale, est totalement effarant. Ce n'est pas elle qui organise ça, ni ses camarades syndiqués, c'est le ministre. Ben voyons, le principe de responsabilité, elle en a entendu parler, évidemment qu'un tabou nouveau vient de sauter, c'est-à-dire que 2 ou 3% des enseignants, d'ailleurs s'ils étaient 25%, ça serait pareil. À la limite, c'est rassurant qu'ils ne soient que 3%. – Oui, ils ne soient que 3%. – Oui, oui, c'est rassurant, mais justement, c'est une action des minoritaires, donc encore plus, qui se veut encore plus spectaculaire, puisqu'ils sont minoritaires. – Mais prendre les élèves à notage, c'est une chose. Bloquer quelque chose qui est tout à fait crucial, puisqu'on le sait très bien, le taux de chômage des jeunes est très élevé, l'avenir des jeunes n'est pas pris suffisamment en considération dans ce pays, ça n'est pas pris au sérieux. La situation d'un étudiant en France est bien moins enviable qu'en Allemagne, que dans les pays scandinaves, ou même que dans certains cas aux États-Unis. Il y a un point de sensibilité extrême de la société française sur l'avenir de la jeunesse, et c'est là que ses camarades syndiqués vont frapper. C'est inadmissible. – Et c'est aussi l'avis de 73% de nos internautes, qui considèrent que oui, c'est une forme de prise d'otage, que ce refus des professeurs de rendre les corrections des 120 000 copies de Bach dont ils ont la charge. – C'était un des rares points consensuels entre les Français de gauche, les Français de droite, les Français du centre, le baccalauréat, c'était quelque chose qui nous mettait tous d'accord. Eh bien ça aussi, on va le saboter. – Information intéressante de One Shot qui nous dit, attention, qui dit retard des notes, dit retard aussi pour les demandes d'universités. Donc oui, c'est une vraie prise d'otage. Et puis voici deux points de vue différents. Celui de Babineau qui nous dit, c'est une forme d'égoïsme. « Les professeurs concernés sacrifient les efforts de leurs élèves », alors que Panda nous dit, il faut se méfier de Jean-Michel Blanquer. Il souhaite un modèle semblable à celui d'où il vient, donc du privé. Alors il faut dire qu'effectivement, Jean-Michel Blanquer a été directeur d'une grande école de commerce, l'ESSEC pour ne pas la nommer. Bon, il a aussi été recteur. Donc là, pour le coup, il était en charge de l'enseignement public. Votre point de vue, Alexandre Devecchio ? – Bon, je pense que sur la forme, ils se trompent parce qu'ils se font taper dessus. Et donc ce n'est pas très malin. – C'est contre-productif. – C'est contre-productif parce que ça donne l'image d'une profession pas guérie de mai 68, etc., irresponsable. Je ne suis pas sûr que ce soit la réalité d'ailleurs. Et ce peut qu'ils défendent le BAC. C'est là où je trouve que le débat est intéressant. Parce que vous avez dit, le BAC, ça fait consensus, c'est merveilleux. Moi, je pense que Michel Blanquer a beau devenir une vache sacrée à droite, alors c'est vrai que c'est le moins mauvais des ministres, qu'ils s'expriment bien, qu'ils parlent d'autorité, etc. Mais je trouve que cette réforme du BAC est une mauvaise réforme. Le contrôle continu, ça va achever finalement l'égalité dans ce pays. Ce qui était bien dans le BAC, c'était on passait un examen. Si on avait une mention, tout le monde avait eu le même BAC et on était sélectionné dans les écoles par rapport à ces résultats-là. Là, dans le contrôle continu, moi, je pense à moi, j'ai fait ma scolarité au lycée Suger à Saint-Denis. J'avais des très bonnes notes, mais je pense que si j'avais le BAC avec mention, sur le dossier, on m'aurait dit, oui, vous êtes gentil, mais on sait comment on note les élèves dans ces lycées-là. Donc, je pense que pour faire des économies budgétaires, c'est une réforme qui n'est ni libérale, ce n'est pas qui veut transformer l'enseignement en privé, ni étatiste, c'est juste technocratique. Il faut faire des économies, supprimer des épreuves, et on fait ça. Voilà, simplement pour dire que c'est une mauvaise réforme. Je sais qu'à droite, il faut dire du bien de Jean-Michel Auroncler, mais il faut aussi étudier le fond des dossiers. – On fait ce qu'on veut, y compris à droite. – Voilà, donc voilà, après la méthode des profs n'est pas la bonne. – Mauvaise méthode, mais pas intéressante. Un dernier mot, Frédéric. – Je vais lancer un tout petit point de l'argumentation d'Alexandre Desvecciaux, c'est quand même que pour l'accès aux grandes écoles, aux prépa, ça fait longtemps que ce n'est plus le bac qui fait foi. C'est quand même le dossier qui permet… – C'est les deux. – C'est quand même le dossier. – C'est les deux, et on vote, et c'est une dérive qui va être aggravée. – Chers amis, malheureusement… – Parce que dans les grandes écoles, on supprime les concours, et je trouve que c'est le contraire de la mérité. – C'est la science-potisation de la terminale, voilà. – Voilà, science-pot, on en a parlé, c'est promis, d'un point de vue, malheureusement, ce n'était pas avec vous. Merci beaucoup, cette émission est désormais terminée, mais vous retrouvez demain, Marie-Emilie Lombard, puisque nous serons jeudi pour un nouveau point de vue. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501